Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous, aujourd'hui. Gabriel de la Suisse-Saint-Jeunesse, bonjour. Tu es historienne de l'art, tu enseignes la culture générale dans une business school et tu es également poétesse, écrivaine, artiste et botaniste. Tes nombreuses créations témoignent de ta prolifération artistique. Un recueil de poésie, Ortus conclusus, Lelitani du Jardin, récompensé par l'Académie des jeux floraux de Toul, un roman, l'Anglaise d'Azur, présent lors de la rentrée littéraire 2018, mais également des cyanotypes et herbiers que tu exposes régulièrement. Gabriel, peut-on diviser le monde en trois catégories de personnes ? Les entrepreneurs, les managers, les artistes ? Sans doute serait-ce trop simple. L'écrivain et scénariste américain Steven Pressfield dit que la vie de l'artiste se définit par sa production artiste. Il ajoute que l'on travaille dans un bureau ou dans la haute finance, on a tous un voyage de l'artiste à mener, tout comme pour celui qui réalise des films, tout comme pour celui qui est danseur ou encore romancier. Il ajoute encore l'artiste à un thème, il a une voix, un point de vue, un média d'expression et un style, et nous sommes tous nés avec cela, nous devons le révéler. Gabriel, avec la sincérité lumineuse qui toujours émane de toi, tu viens nous parler aujourd'hui de l'art de créer et d'être un artiste, du voyage, du chemin de la vie créative, des épreuves et également du courage que cela requiert. Tu nous parles également de ce que c'est que d'être le héros de sa propre vie, de ce que c'est que la force d'âme. Mais avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour toi, comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre ? Eh bien, que de questions et que de belles choses à explorer. Merci Marc de prendre le temps et de m'avoir proposé de me recevoir pour dialoguer sur des sujets variés qui sont passionnants parce qu'on se pose tous, je pense, ces questions-là. Écoute, je suis, je crois, partagée entre le travail et la contemplation qui sont deux points assez vitaux, je pense, c'est-à-dire qu'on est fait de chair et d'esprit et qu'on a besoin de travailler mais on a aussi besoin de contempler parce que tu parles de la planète Terre et il y a aussi, je dirais, la planète ciel et on est les pieds sur Terre mais les yeux dans les cieux aussi. Donc voilà, je dirais travail et contemplation. Alors, tu te partages entre Paris et l'Occitanie où se situe ton atelier et comme tu le sais, sur cette planète, la plupart d'entre nous, je crois que c'est plus de 80% de la population vit en ville, en milieu urbain. Avec tout ce que cela suppose, ce n'est pas forcément évident, on est loin de la campagne, loin des environnements naturels. Si tu avais envie de déclamer quelque chose poétiquement à tous ces habitants des environnements urbains en alexandrin, pourquoi pas, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner un peu de cœur, pour les inspirer ? Alors, d'une part, je voulais juste préciser que j'habite à Paris, quand même une majeure partie de mon temps et je passe aussi du temps dans le sud-ouest à la campagne, mais je suis aussi citadine. Et effectivement, je pense qu'on a tous en nous une nostalgie de l'Éden, une nostalgie du jardin et de cette nature pour laquelle on est complètement fait. En fait, on doit s'adapter à cette nature et ces grandes villes qui ont été créées nous ont séparées de beaucoup de nos racines. Donc, on est un peu déracinés. Donc, en fait, ce que je vais dire comme poème, je crois que ça va trouver peut-être des résonances, je l'espère du moins. Mais c'est le poème de Peggy, de l'adieu à la Meuse, qui raconte les adieux de Jeanne d'Arc et cette nostalgie quand elle va quitter son pays, sa famille. Et en fait, pour moi, c'est une nostalgie qu'on a tous en nous. C'est-à-dire qu'on est obligé de quitter le paradis pour se plonger dans la ville et surtout dans les combats de la ville, comme Jeanne d'Arc a dû quitter son village pour partir affronter beaucoup de dangers. Et donc, ces vers sont assez magnifiques. Pour moi, ce sont parmi les plus beaux de la langue française. Alors, adieu à la Meuse. Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance, qui demeure aux auprès où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais dans des pays nouveaux, je ferai la bataille et passerai des fleuves. Je m'en vais, mes seillères à de nouveaux travaux, je m'en vais commencer là-bas des tâches neuves. Et pendant ce temps-là, Meuse, ignorante et douce, tu couleras toujours, passante, accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse, au Meuse inépuisable et que j'avais aimée. Tu couleras toujours dans l'heureuse vallée où tu coulais hier, tu couleras demain. Tu ne sauras jamais la bergère en aller qui s'amusait, enfant, à creuser de sa main des canaux dans la terre à jamais écroulés. La bergère s'en va, délaissant les moutons et la fileuse va, délaissant les fuseaux. Voici que je m'en vais loin de tes bonnes eaux. Voici que je m'en vais bien loin de nos maisons. Meuse qui ne sait rien de la souffrance humaine, ô Meuse inaltérable et douce à toute enfance. Ô Meuse, toi qui ne sais pas les mois de la partance, toi qui passe toujours et qui ne pars jamais, ô toi qui ne sais rien de nos mensonges faux. Ô Meuse inaltérable, ô Meuse que j'aimais, quand reviendrai-je ici filer encore la laine ? Quand verrai-je tes flots qui passent par chez nous ? Quand nous reverrons-nous, et nous reverrons-nous ? Meuse que j'aime encore, ô ma Meuse que j'aime. Voilà, peut-être une minute ou deux, je ne sais pas, de poésie, mais il fallait que je lise ce poème en entier parce qu'il est extrêmement touchant et il porte en lui cette nostalgie que nous devons tous avoir d'une façon ou d'une autre, cette idée d'être lié à des lieux aimés et de devoir les quitter pour affronter la vie. C'est magnifique, Gamoriel, merci, c'est très inspirant et je pense que tous ceux qui nous écoutent le recevront au fond de leur âme. Alors, la vocation de l'art, c'est de révéler la vérité. Pour toi, être une artiste, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi es-tu une artiste ? Alors, la vocation de l'art, quelle est-elle ? Tu sais, Marc, que c'est une question complexe que les philosophes se posent depuis l'Antiquité, depuis Aristote, Platon, Socrate et je crois que jusqu'au XXIe siècle, chaque siècle se pose cette question, mais qu'est-ce que l'art ? Je crois qu'aujourd'hui, chaque artiste doit se situer par rapport à ce qu'il ressent, ce à quoi il cherche à adhérer puisqu'il y a quand même des valeurs dans l'art. Et moi, personnellement, je suis très rattachée à ces valeurs d'harmonie, de grâce, de beauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas être tout le temps comme l'art contemporain actuel, dans la transgression, dans la violence, dans la brutalité, parce qu'en fait, le monde actuel est déjà extrêmement violent. Il est difficile, il suffit d'ouvrir les journaux, il suffit d'ouvrir son téléphone et en fait, l'art, il n'a pas pour vocation uniquement, je dis bien uniquement, puisque évidemment qu'il faut savoir dénoncer des violences, mais pas uniquement, être dans cette sorte de, parfois, de barbarie de l'âme, de l'esprit et on doit justement apporter au monde ce à quoi il aspire et donc, ce sont des valeurs, qu'on veut ou non, de bonté, de justice, de fraternité et de grâce. En fait, moi, j'aime beaucoup cette notion de grâce. Plutôt résumé, ce serait chercher la beauté dans la nature et la donner à voir au monde, en fait. Et donc, c'est pour être en accord avec toutes ces valeurs que tu développes une démarche artistique, que tu fais sortir de toi la créatrice qui est en toi. Oui, la créatrice, puisque une des choses qui est importante dans l'art et c'est pour ça que moi, je me sens artiste. En fait, je me sens artiste, c'est plutôt que ça m'est tombée dessus. Pour moi, c'est quelque chose qu'on reçoit et on accepte ou pas, mais c'est heureux, malheureux, celui sur lequel cette main se pose, finalement. Et donc, on doit créer, en fait. C'est-à-dire que l'artiste, pour moi, finalement, comment définir l'artiste ? C'est celui qui meurt s'il ne crée pas, en fait. Donc, tant que l'artiste crée, il est lui-même et il a sa place dans le monde. Mais quand on lui interdit de créer, quand on l'empêche, quand la société ou la vie, il l'empêche de créer, c'est là que l'artiste rate sa vocation et qu'il perd surtout la notion de vraie vie. Alors, justement, il y a des obstacles à dépasser sur un chemin. On a tous des obstacles à surmonter. Quel serait le principal défi ou obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que tu aies rencontré ? Comment est-ce que tu as pu le transformer de manière concrète à ton avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? Alors, Marc, tu as bien raison de parler d'obstacles. Moi, j'irais même plus loin. Je parlerais de guerre et de bataille. La vie est un combat permanent et il faut arrêter de croire que la vie est facile, que c'est un long fleuve tranquille. On veut nous faire croire ça, que pour être heureux, il faut que tout aille bien. Eh bien, je crois qu'en fait, la vie est faite de guerres, de combats depuis qu'on est petit. Et si on n'a pas accepté cette idée qu'on est dans une sorte de guerre, mais une guerre positive, si on la vit justement avec les bonnes armes, eh bien, si on accepte cette idée, on peut certainement aller peut-être plus loin qu'on ne le pense. Et donc, effectivement, ma vie, mais comme celle de tout le monde, a rencontré des batailles, des obstacles. J'en ai eu, j'en ai et j'en aurais. Et c'est ça, finalement, qui est bien et qui est beau. C'est le sens de la vie. C'est l'histoire de cette citation. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est le temps qu'on a passé pour ce qu'on aime. Quand on a défendu quelque chose avec la proté, on y tient davantage. Ça a plus de sens. Donc, des batailles, oui, j'en ai eu plusieurs. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation d'historienne de l'art. Donc, j'ai fait Histoire de l'art à Paris. Et ensuite, je me suis lancée dans une première bataille qui a été la bataille de la thèse. Donc, la bataille de la thèse qui a duré plusieurs années et qui a été une vraie révélation aussi puisqu'en acceptant beaucoup de sacrifices pour cette thèse, c'est-à-dire s'isoler, savoir renoncer à pas mal de choses, eh bien, j'ai pu tirer profit au-delà de ce que j'imaginais pour pouvoir mener cette bataille jusqu'au bout. Ça a été dur. Mais finalement, aujourd'hui, vous voyez, j'en suis fière, j'en suis heureuse. Et s'il fallait recommencer, j'en recommencerai cette bataille. Ensuite, j'ai eu la bataille de l'emploi. Il a fallu trouver un travail. Et j'ai réussi à être embauchée dans une grande école d'enseignement supérieur qui s'appelle l'École des Chartres, qui forme des archivistes paléographes, c'est-à-dire des futurs conservateurs de musées, de bibliothèques et d'archives. Et donc, ça a été une très belle aventure. Comme toute vie professionnelle avec des combats, là, je n'apprendrai ça à personne. Et ça s'est bien passé jusqu'à la fin où, finalement, mon contrainte n'a pas été renouvelée. Et là, je me suis retrouvée au chômage. Et là, pareil, première bataille du chômage, qu'est-ce qu'on fait ? Au début, c'est assez angoissant. Et finalement, je me suis dit que je n'allais pas me laisser dépasser et que j'allais transformer cette période de recherche de travail en période aussi de création, pour renforcer justement toute cette création que j'avais en moi. Et c'est comme ça que j'ai écrit ou que j'ai fait publier, enfin, ces quatre reins qui me tenaient tellement à cœur. Et ça a été une vraie victoire, puisque j'ai une belle préface du parfumeur Jean-Paul Guerlin. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été récompensée par l'Académie Florale des Jeux Floraux de Toulouse, qui est une des plus vieilles académies de France. Et j'ai poursuivi avec une autre bataille qui était l'écriture d'un roman sur une des premières femmes photographes au XIXe, l'Anglaise d'Azur. Et donc finalement, de fil en aiguille, tout ça a mené à des choses extrêmement positives. Jusqu'à aujourd'hui, où maintenant j'enseigne dans une école de commerce l'histoire de l'art. Effectivement, ta production artistique est assez prolifique. Tu t'exprimes sur de nombreux terrains. Donc tu écris, tu dessines, tu es botaniste. Mais quelle est en fait ton plaisir d'expression préférée ? Ah, le média préféré, c'est la poésie. La poésie est la clé pour moi de l'art. Tous les arts s'ordonnent autour de la poésie d'une façon ou d'une autre. Donc la poésie, dans l'écriture évidemment, l'écriture... L'écriture de la poésie. L'écriture de la poésie. Oui, absolument. L'écriture, c'est vraiment la clé de voûte de tous les arts. Elle ordonne le reste. Si on va à l'essentiel, quel serait le principal méchage que tu cherches à faire passer justement à travers ? Les thèmes, ce sont les thèmes universels. Je ne prétends rien inventer en matière de poésie. Je reste fixée aux mêmes émotions qui traversent l'âme humaine, c'est-à-dire l'amour, la mélancolie, l'émerveillement, la contemplation, la souffrance et tout ce qui traverse l'être humain. Puisqu'en fait, c'est ça la beauté de la poésie, c'est qu'elle touche aux cordes que l'on a en nous, aux cordes de l'émotion. Et le poète, normalement, c'est celui qui arrive à faire vibrer cette corde et à exprimer ce que parfois d'autres personnes ressentent mais n'arrivent pas à exprimer. Et moi, je me souviens de mes premiers éblouissements, quand j'ai découvert la poésie petite, c'était tout d'un coup de lire des poèmes de Verlaine, par exemple. Par exemple, le ciel est par-dessus, le toit si bleu, si calme. Ça, c'est magnifique. Cette phrase toute simple, je me suis dit, il a réussi à exprimer cet instant de quiétude qui peut nous arriver, heureusement, je le souhaite à tous et j'espère que tout le monde l'a vécu, ce moment de quiétude, de paix. Ah, le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Et des phrases comme ça, on en a plein. Et tout d'après, on se dit, mais cet homme-là, cette femme-là a réussi à révéler quelque chose en moi et a réussi à me révéler à moi-même aussi quelque chose de la vie. Gabrielle, quelle serait la différence entre l'inspiration et la motivation ? Alors là, ce sont deux choses distinctes qui se rejoignent. L'inspiration, c'est celle que l'on reçoit. Tout le monde peut avoir de l'inspiration. Et en revanche, la motivation, ça va demander de faire un effort de volonté. Et la volonté, c'est une chose clé, il me semble, dans la vie, dans sa propre vie, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. En fait, rien ne peut se faire sans une volonté. Et ça, ça me paraît extrêmement important. Et souvent, on est dans la procrastination, dans la solution de facilité, on va à la chose la plus facile. Eh bien, non, en fait, il faut vraiment que ce soit une... Pour moi, c'est une discipline, en fait. C'est-à-dire qu'on peut l'exercer, d'ailleurs, dans des toutes petites choses. Si dans des petites choses, on est capable de faire preuve de volonté, on le fera dans des grandes. Et si on ne sait pas faire des actes de volonté, mais ça peut être ramasser une épingle, ça peut être faire des choses très simples, si ça, on n'est pas capable de le faire, eh bien, il ne faut pas espérer pouvoir suivre de grands projets, puisque c'est dans les petites choses qu'on peut avancer. Donc, pour moi, l'inspiration, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on peut stimuler par la lecture, la musique, l'observation du travail d'autrui. Mais la motivation, si on n'aime pas la volonté, qu'on ne veut pas faire preuve de volonté, je pense qu'on n'aura jamais une motivation médiocre. Effectivement, il faut de la volonté, développer une culture de l'effort. Le peintre Henri Matisse, on en parlait, disait « La créativité demande du courage ». Quel rôle joue l'insécurité et la peur dans l'acte créatif, dans l'acte de produire de l'art, le travail en général, le chemin vers soi ? En fait, c'est un vrai paradoxe. Le paradoxe de la créativité, c'est qu'il faut de l'insécurité et de la sécurité. On a besoin de l'insécurité pour être bouleversé, pour être mis dans des situations extrêmes qui, du coup, vont nous révéler à nous-mêmes en vérité. Et on a aussi besoin de sécurité, d'avoir des moments où la création est plus calme, où on a besoin de paix, en fait. On revient à la notion de guerre. Les guerres, vous voyez, quand on les mène, il y a des moments de paix, des moments où les ennemis se taisent des deux côtés et on se calme, on prend du temps pour soi. Donc, l'insécurité, il en faut, à condition qu'il y ait des moments de sécurité. Et ça me paraît normal qu'on ne peut pas… Enfin, personne ne peut vivre uniquement dans l'insécurité tout le temps. C'est invivable. Et si on est tout le temps en sécurité, et c'est un peu ce qui se joue actuellement, on est dans une société extrêmement sécuritaire qui veut tout baliser, tout cadenasser, eh bien là, il n'y a plus de prise de risque. On se protège. Et en fait, finalement, c'est un éloignement de soi et du monde puisque le monde demande à être affronté, à être appréhendé. Et il y a le risque. On doit prendre des risques. C'est la vie. Donc, c'est vraiment un doux paradoxe. L'art nous met en contact avec notre propre humanité, certes. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que veut l'artiste ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Pour moi, c'est d'avoir créé. Et personnellement, après, j'ai bien conscience que je m'adresse aussi en te parlant à des gens qui ont des profils tout à fait différents du mien. Et donc, je ne vais pas certainement, peut-être pas avoir les mêmes objectifs que d'autres, même si ça peut se rejoindre. Mais moi, ça va être d'avoir créé, dans mon propre cas. Je crois aussi, fais le bien, cherchez le bien, parce que c'est ce qui rend heureux, en fait. Moi, j'aime essayer, avec modestie, parce qu'on n'y arrive jamais assez, mais quand même chercher le bien. Et ce qui fait que le soir, on se couche avec un cœur en paix. Finalement, la paix de l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. On est dans une société qui bouge beaucoup. On est tout le temps beaucoup perturbés. Beaucoup de choses nous assaillent. Et en fait, ça peut nous perturber sans qu'on s'en rende compte. Et après, on dort mal, on est de mauvaise santé, on est stressé, on n'est pas bien dans sa vie. Et peut-être qu'il faut essayer de chercher, en fin de journée, qu'est-ce qui a été fait bien, pour s'en réjouir. Et puis, peut-être aussi voir ce qui a été fait le moins bien. Et dans ce cas-là, entrer dans une démarche de pardon, de regret, et de se dire que j'essaierai de faire mieux demain. Bon, ce n'est pas gagné, mais on essaye d'avancer comme ça. Moi, je pense vraiment qu'on doit laisser derrière soi, tous les soirs, tous les fardeaux qu'on a accumulés. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire disparaître, mais ça veut dire qu'on va arriver à les habiter, à les accepter pleinement, pour pouvoir les porter. On peut porter un fardeau si on a le cœur vaillant pour le porter. Ça ne va pas supprimer le fardeau, mais si on a le courage de le porter, on va avancer avec. Alors que si on n'a aucun courage, le fardeau, on ne pourra pas le porter. À quoi ressemble ta journée type ? As-tu une routine ? Est-ce que la routine est importante ? Quand je suis à Paris, je n'ai pas le même type de journée que dans le sud, dans mon atelier, où c'est vrai qu'il y a peut-être plus de routine, ça va être assez simple. Je vais boire du café. Je suis quelqu'un qui vit grâce au café. C'est mon addiction, je crois. Donc, ça, c'est ce qui va me faire avancer. Et ça va être surtout matin, concentration, travail. Après, ça va dépendre. Si je suis dans mon atelier, ça va être création essentiellement l'après-midi et le soir, ainsi que jardinage botanique. Ensuite, si je suis à Paris pour mes cours, par exemple, le matin, je vais préparer mes cours, corriger les copies et l'après-midi, ça va être justement donner les cours et le soir, récupérer les copies des élèves. Et puis le soir, je suis quelqu'un du soir. J'aime vivre la nuit. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi d'avoir du temps libre et calme le soir à partir de 21 heures. Souvent, ça dépend, mais je coupe le téléphone et là, c'est le moment de concentration. On n'est pas dérangé, il n'y a pas de perturbation et c'est extrêmement important. En fait, moi, pour créer, d'être concentré. La concentration, c'est la clé de tout et j'ai beaucoup de mal à créer, à produire dans l'interruption. L'interruption, c'est ce qui est pire pour moi et d'ailleurs, on est dans une société où on est tout le temps interrompu. Les téléphones, les réseaux sociaux sont capables de couper son téléphone, de se prendre des moments de calme, de paix, de silence. Pour moi, en tout cas, l'éparpillement, c'est terrible. L'aventurier Mike Horn, que tu connais peut-être, dit « Chacun a sa montagne à gravir ». Quand on est artiste, quel serait justement le plus gros challenge ou difficulté dans son travail de production créatif ? S'il devait y avoir une recette, s'il devait y avoir un top five des ennemis ou des obstacles ou des résistances qui s'opposent à l'action créative, quelle serait-elle ? Il y a les challenges qu'on a pour soi vis-à-vis de soi-même et les challenges que la société attend de vous. Ça, c'est deux choses assez différentes. La société, par exemple, va vous demander de savoir vous vendre, ce qui est complètement incohérent pour l'artiste. L'artiste n'a pas envie en soi de vendre s'il veut vendre, mais on va lui demander de savoir se vendre. Ce que je dis, c'est ce que je pense que vous ressentir beaucoup d'artistes que ça n'intéresse pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe dans la commercialisation de quelque chose qui, à l'origine, était quand même fait gratuitement sous l'impulsion d'une certaine émotion, ça, ça va être un challenge. Et en même temps, il faut le savoir, le faire. Et quand on regarde les plus grands artistes, beaucoup ont été d'excellents vendeurs. Je pense à Rubens, par exemple. Rubens, qui était un des plus grands peintres du XVIIe, qui avait un réseau extraordinaire dans toute l'Europe, qui a fondé un atelier avec des élèves qui reproduisaient des tableaux. Lui avait un vrai sens du marketing, je dirais, avant l'heure. Il a employé un anachronisme. Donc, cette notion de savoir se vendre, ça me paraît une sorte de montagne. Après, chacun, je pense, s'y retrouve à sa façon en tant qu'artiste. Chacun a ses méthodes. Et puis, je dirais aussi l'absence de... Il y a l'indifférence et les gens qui n'ont pas confiance en vous. En fait, ça, c'est terrible. L'idée, c'est de l'artiste, il veut s'affirmer, il a besoin d'être lui-même. S'il ne crée pas, il est malheureux, il est triste. Sa vocation, c'est de créer. Et quand il crée, qu'il donne quelque chose au monde et qu'en face de lui, il trouve des gens indifférents, des gens qui critiquent. Mais je parle dans le mauvais sens. La critique, elle est positive. Il faut qu'un artiste soit critiqué, mais je parle de gens qui veulent rabaisser. Vous voyez ce qu'on appelle souvent la mesquinerie, la médiocrité. Ça, c'est une sorte de montagne. Après, il ne faut savoir pas assez au-dessus, mais vous voyez, c'est comme si vous offrez des fleurs à quelqu'un et qu'il dit qu'il n'y a que des épines, des roses plus précisément. Et le découragement, mais le mauvais découragement, parce que le découragement avec lequel on est complice, parce que le découragement, tout le monde peut être découragé dans sa vie. C'est humain, c'est normal. L'auto-sabotage. Mais c'est l'auto-sabotage. C'est quand finalement, consciemment, on est un complice de la dévalorisation de soi. Et ça, c'est terrible. Et je pense que c'est quelque chose dans un écueil dans lequel il faut éviter de tomber. Parce qu'en plus, on se replie sur soi. Ah, mais ça ne va pas, je ne suis pas bien, ce n'est pas comme il faut. L'isolement. Il y a mieux. L'isolement, ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et puis, la comparaison aussi, l'idée de se comparer, c'est terrible. Parce qu'on se trouvera toujours meilleur ou pire que soi. Donc, il faut juste être soi-même pleinement et avoir confiance en soi de façon juste. Le but, ce n'est pas d'être orgueilleux et de regarder que son nombril, mais avoir une juste confiance en soi. Donc, pour moi, l'obstacle, ce serait de se dévaloriser de façon inutile. Et alors, à l'inverse, Gabriel, s'il devait y avoir un top 5 des conditions à réunir pour pouvoir mener, justement, de manière efficace, sa vie créative, sa vie d'artiste, quel serait ce top 5 ? Alors, le top 5, alors moi, je mettrais déjà, comme je le disais tout à l'heure, la volonté, la persévérance, le silence, concentration, c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute du monde, et puis l'humilité. je pense que c'est des vertus importantes quand on crée. Le chanteur Sting, du groupe Police, dans sa chanson Spirits in the Material World, écrit et chante « Nous sommes des esprits vivants dans un monde matériel ». Qu'est-ce que cela t'inspire ? J'aime bien, parce que j'aime cette idée qu'on n'est pas seulement des êtres faits de matière, mais des êtres aussi faits d'âme. Ça rejoint cette notion du ciel, dont on parlait tout à l'heure, entre terre et ciel, et je pense qu'on est dans une société malheureusement très matérialiste, et que c'est un drame, puisqu'en fait, on oublie la spiritualité, on oublie toutes ces notions invisibles, et on ne sait plus les voir. Et donc, on va se réfugier dans un culte du corps, effréné. Par exemple, moi, je suis stupéfaite par l'importance qu'on donne au sport. Alors, j'aime beaucoup le sport, c'est important d'en faire, mais tout ce qui concerne le sport, les soins du corps, on va être vraiment dans une esthétique, on va sculpter son corps, mais on va complètement laisser de côté son âme, tout son être intérieur, et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on devient schizophrène. D'un côté, on va soigner son âme, son corps, pardon, on va faire tout ce qu'il faut, pour être les meilleurs de la chirurgie esthétique, du sport, et à côté de ça, on va laisser de côté son âme, ses vertus, son intériorité, et toutes ces notions, effectivement, qui ne se voient pas, mais qui sont essentielles pour avoir une vie équilibrée. Donc, il y a des gens qui vont être mal dans leur peau, on va leur dire, faites du sport, faites du sport, ils vont faire du sport, mais ça n'ira pas mieux, enfin, ça ira peut-être un petit peu mieux, mais ça ne suffira pas, puisqu'ils les laisseront de côté leur vie intérieure. Donc, je rejoins Sting dans cette idée de material world, mais aussi de céleste, le corps sans l'âme n'est rien. On a effectivement un corps physique, mais on dit aussi qu'en fait, on a quatre corps, on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, et un corps spirituel, et qu'ils doivent tous communiquer entre eux. À travers tes messages, ta production créative, tu inspires, tu sensibilises, tu instruis, tu éduques sur quel corps, chez l'autre, chez les autres, est-ce que tu agis à travers ta création artistique ? Eh bien, grâce à toi, Marc, je découvre l'existence de ces quatre corps dont j'ignorais l'existence d'une certaine façon, mais je suis intéressée par ce concept. Alors, écoute, effectivement, ces corps doivent communiquer entre eux. Moi, tout simplement, je les... Oui, je resterai à la distinction, je dirais coréenne, mais dans ce cas-là, je pense que le corps physique, moi, je vais le rejoindre par mes activités, par la terre, la culture de la terre, la botanique, tout ce qui est concret. Toucher la terre, c'est du réel. Donc ça, ça va être le corps physique qui existe parce qu'il est près de la nature. Il n'y a rien de plus concret et de réel, d'authentique que la nature. L'émotionnel, ça va être pour moi dans l'art, l'art de mes sianotypes. Quand je crée ces tirages photographiques particuliers, là, je rentre dans un univers un peu autre, l'univers de l'émotion. Je pense m'adresser à l'émotion des gens quand j'expose mes tirages, du moins, je l'espère. Ensuite, le corps mental, avec mon doctorat d'histoire de l'art, c'est le fait que l'historien de l'art, je puisse transmettre un savoir à mes étudiants. Ça, c'est précieux. Je pense m'adresser à leur corps mental, sinon du moins intellectuel. Former son intelligence grâce à l'histoire et à l'art, je trouve que c'est fabuleux. Et puis, le corps spirituel, eh bien là, on va retomber sur la poésie. La poésie qui est quand même quelque chose de mystique et qui est un des arts qui nous rapprochent le plus de ce corps spirituel. Je pense que la poésie, c'est une première étape vers la prière. Gabrielle, quand on est bloqué, ça arrive souvent, parfois, de nombreuses personnes. Quand on est bloqué, quand on est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on peut se faire pour se remettre en route ? Ça, ça arrive à tout le monde. C'est complètement humain. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent d'être bloqués. Pour moi, il faut complètement être sans scrupules, décomplexés face au blocage. C'est humain. La chose pour s'en sortir, c'est de l'accepter. Parfois, j'ai des blocages. Effectivement, ça arrive. Là, je l'accepte. Dans ce cas-là, je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. C'est merveilleux parce que la vie reprend toujours le dessus. Il y a une très belle analogie avec les plantes. La plante, quand elle manque de soleil, elle va souffrir un temps et elle va développer une stratégie d'adaptation. Je pense qu'après, on est bloqué, mais la vie, la vie est tellement forte qu'elle reprend toujours le dessus d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut être bloqué, mais au bout d'un moment, la vie va reprendre son cours. On va avoir des coups de fil, on va regarder un film, on va lire un livre, on va repartir travailler, on va s'occuper de ses enfants. Et bien, en fait, on est rattrapé par la vie. Et normalement, ça, ça va nous débloquer d'une façon ou d'une autre. Mais il faut accepter ces temps, je dirais, où on soit au sens terrible, ces temps de gestation, un peu, ces temps de friche. On en a besoin, comme la terre. La terre en hiver, elle ne produit pas ou peu. Eh bien, c'est ce qui lui permet ensuite au printemps, à l'été, de porter du fruit. Donc, il ne faut pas supprimer l'hiver. Même si l'hiver n'est pas toujours agréable, eh bien, si on supprimait l'hiver, il n'y aurait pas de printemps ni d'été. Il y a des saisons, mais il faut en respecter les cibles. Tu tiens ton journal personnel quotidiennement depuis 2001, c'est-à-dire que ça fait 19 ans. Et en 2020, tu as inauguré ton 113e carnet Moleskine. Quels seraient les cinq principaux bénéfices que l'on peut tirer de cet exercice ? Cet exercice, il est très ancien. Il date de l'Antiquité. Je crois que la fameuse phrase « nulla dies sine linea », c'est-à-dire en latin, pas de journée sans écrire une ligne, ça vient de... C'est cité du moins par Pline. Donc, c'est un exercice que beaucoup d'écrivains ou de gens connus ou moins connus ont fait, ont expérimenté. Donc, tu parles de bénéfices. Si ces gens-là l'ont fait, c'est qu'il y avait un bénéfice. Et effectivement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en écrivant qu'on voit les bénéfices au fur et à mesure. Et c'est vrai que moi, je ne pourrais plus me passer de ce journal. C'est-à-dire, je n'écris pas des pages et des pages, mais il ne me servit qu'une ligne par jour. Les bénéfices qu'on en tire, alors déjà, c'est l'exigence parce qu'en fait, parfois, on n'a pas envie d'écrire. Eh bien, si on se dit au moins une phrase, ça suffit, eh bien, on aura écrit. Donc ça, c'est précieux. Ça permet d'être exigeant vis-à-vis de soi. Ensuite, ça oblige, deuxième point, à la persévérance. Donc pareil, souvent, on peut commencer des journaux et puis au bout de cinq semaines, d'une semaine, on arrête. Eh bien, là, si on fait l'effort, ce petit effort, on revient aussi à la volonté d'écrire, ça développe la vertu de persévérance. Ensuite, troisième bénéfice, ça serait la patience. La patience, puisqu'on voit comment la vie s'écoule au fur et à mesure. Et moi, parfois, je me replonge dans des vieux journaux que j'ai écrits il y a quelques années et c'est merveilleux, en fait, puisque là, je vais déboucher sur le quatrième bénéfice qui est la mémoire. Garder en mémoire tellement de choses puisqu'on oublie, on oublie, on oublie tellement, tellement. Eh bien, moi, ça me permet de fixer des choses qui m'ont marquée et en fait, ça permet de garder en mémoire des choses qu'on avait oubliées, des bienfaits, des épreuves et puis de voir sur le long terme comment on a pu évoluer. C'est étonnant. Je vois ce que j'ai pu écrire il y a dix ans, j'écris, il y a des choses que je n'écrirais plus et inversement, c'est normal, c'est la maturité. Puis le dernier, c'est le plaisir. Moi, c'est un plaisir aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse. J'aime écrire, j'aime le contact avec le papier parce que c'est un journal que j'écris à la main avec de l'encre et un stylo. Ça, c'est un contact avec le réel extrêmement authentique et j'encourage tous ceux qui veulent ou peuvent le faire à se lancer dans cette aventure. Gabriel, avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café ? J'aurais préféré faire un café à plusieurs personnes plutôt décédées parce que j'ai beaucoup de personnes avec lesquelles j'aurais aimé discuter. Qui t'inspirent, des peintres, des poètes, des philosophes. Je vais prendre celui qui a rassemblé, je pense, le plus de toutes ses qualités qui est certainement Léonard de Vinci à mon avis puisqu'il est peintre, poète, philosophe, écrivain et c'est un inventeur génial. Je pense que Léonard de Vinci serait de moi une conversation et sinon j'aurais aimé Dante, Diogène, Balzac, Dumas, Gertrude Jekyll, Jeanne d'Arc. J'ai beaucoup de personnalités qui m'inspirent. Pour toi Gabriel, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie ? L'héroïsme, c'est la grandeur de l'âme en fait et je définirais cette notion tout simplement par celui être l'heureux de sa propre vie c'est-à-dire avoir transformé, ces passions en vertu parce qu'on est animé de passions et des passions peuvent être bonnes ou mauvaises et si on suit ces mauvaises passions on sera malheureux et on rendra les gens autour de nous malheureux ce qui n'est quand même pas le but de la vie il me semble alors que si on transforme ces passions en vertu c'est-à-dire si on arrive à vaincre son âme on peut devenir un héros c'est pour ça que je vais revenir à cette notion de guerre de bataille à laquelle on a fait allusion au début de cet entretien finalement l'idée d'être le héros de sa propre vie d'avoir la force de l'âme c'est faire attention à des vertus gratuites c'est-à-dire les vertus de dépassement de soi des vertus de fidélité de désintérêt de douceur de sens de l'honneur de toutes ces choses qui ne s'achètent pas et bien finalement si on arrive à faire de son âme un royaume que l'on gouverne que l'on sait vaincre et bien on pourra certainement aller très loin parce qu'on ne peut pas prétendre gouverner le monde si on ne sait pas se gouverner soi-même et ça c'est toute une vie toute une vie pour le faire Quel petit exercice simple et concret est-ce que tu peux proposer pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite le quotidien de ceux qui nous écoutent ? Moi je vais revenir à la notion primordiale il me semble de vie intérieure c'est la question c'est comment cultivez-vous votre vie intérieure et de quelle façon et cette culture intérieure cette vie intérieure pardon je pense qu'on peut la développer surtout à travers la méditation toutes ces méditations sur nous-mêmes sur le monde qui nous entoure et bien je pense que ça peut vraiment transformer nos journées parce que ça leur donne un sens pour qui on travaille pourquoi on se bat et pourquoi on crée en l'occurrence l'artiste ne crée pas pour lui tout seul il crée pour le monde merci beaucoup Gabriel d'avoir répondu à l'invitation du podcast Heroic People c'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People merci merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile si c'est le cas partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr pour nous contacter nous faire des suggestions proposer des invités c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe heroicpeople.fr ou encore les réseaux sociaux LinkedIn Facebook ou Medium enfin sans vous nous ne sommes rien avec vous nous sommes tout si vous avez été inspiré par cet épisode alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie c'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast heroicpeople merci d'avoir écouté il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme à bientôt sur le podcast heroicpeople